Musique Bienvenue à L'Exponentialiste, c'est une émission pour ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée. Aujourd'hui, on va parler de comment sécuriser ton avenir. Il est possible de faire des choses aujourd'hui qui vont sécuriser ton futur. On entend souvent parler de l'incertitude face à l'avenir, mais reste jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais te donner des clés pour sécuriser ton avenir. Je profite de l'occasion pour te donner, en commençant cette émission, un accès gratuit à une formation qui s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Je t'invite à rejoindre ce programme. Déjà, des milliers de personnes ont suivi cette formation et je vais t'aider à réaliser ta destinée au travers de tout ce que je te partage dans cette formation. Alors aujourd'hui, l'avenir. On parle de l'avenir et surtout de sécuriser notre avenir. Beaucoup de gens s'inquiètent par rapport à leur avenir et regardent ce qui se passe dans le monde. Ils regardent la société, toutes les incertitudes qui sont là. Et parfois, ça peut même être pour certains, anxiogènes. Mais regarde avec moi aujourd'hui, on va dévoiler des choses que tu peux mettre en application à ta vie dès aujourd'hui et qui vont sécuriser ton avenir. Première façon de sécuriser ton avenir, c'est ta soumission à la volonté de Dieu. Hébreu, chapitre 11, verset 8, nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Si tu as déjà lu l'histoire d'Abraham, on sait très bien qu'Abraham était dans un état de sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait des business, il y avait une fortune, il y avait tout pour sécuriser sa vie. Mais à un âge assez avancé, Dieu l'a appelé à partir sans savoir où il allait. Donc ça a l'air un peu paradoxal à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Il va partir vers l'insécurité alors qu'il était dans la sécurité. Mais Abraham avait compris quelque chose de très fort. Alors, ça dit qu'il a obéi et il est parti. Donc, en fait, Abraham avait compris ce principe, c'est que si tu te soumets et tu obéis au plan de Dieu, si tu choisis dans ta vie de faire la volonté de Dieu, de faire d'aller là où Dieu te veut, de faire ce que Dieu te demande de faire, d'obéir à son appel, à sa mission, à sa voie, eh bien, tu te places dans un couloir de sécurité. On le sait, on regarde la suite de la vie d'Abraham, il est parti, il était même prêt à sacrifier son enfant unique. Il était prêt à le sacrifier pour Dieu, à la demande de Dieu. Ce qui n'est pas arrivé, évidemment, mais c'est un test de foi. Et il est devenu un homme extraordinaire, un père de la foi. Pourquoi? Toi et moi qui lisons l'histoire d'Abraham aujourd'hui, quand Dieu lui dit de partir, on est sécurisés. On se dit, ne t'inquiète pas, Abraham, tu peux partir, tu vas voir, Dieu va s'occuper de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Alors, si toi et moi, nous voulons sécuriser notre avenir, première chose à faire aujourd'hui, c'est nous soumettre à la volonté de Dieu. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux, toi aussi, nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo de retour à ton émission. Deuxième chose qui va sécuriser ton avenir, c'est ta capacité à apprendre du passé. Ça, c'est extrêmement puissant. Ecclésiaste 1-9, Salomon nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ça, c'est un des principes. Je ferai probablement une émission au complet sur ce sujet éventuellement. Mais c'est un des principes les plus puissants que j'ai découvert dans ma vie. C'est-à-dire qu'on peut connaître l'avenir. On peut savoir le futur en étudiant le passé. Parce que Salomon dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Alors, tout ce que tu as besoin de faire, c'est ce que j'appelle « action-résultat. » Regarde des actions de personnes dans le passé et regarde ce que leurs actions ont produit comme résultat. Alors, toi, quand tu vas être face à une situation qui est similaire, regarde les actions que tu dois faire et les actions que tu ne dois pas faire. Tu sais que 5 personnes ont fait face à telle situation et elles ont pris la même action et ça a mal tourné. Eh bien, il est fort possible que si tu fais exactement la même chose, ça va mal tourner pour toi. Mais si tu vois d'autres personnes qui, face à la même situation, ont fait telle action et ça a bien tourné, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est de faire exactement la même action toi aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, si tu veux sécuriser ton avenir dans tous les domaines de ta vie, tu veux sécuriser ta marche spirituelle, tu veux sécuriser tes finances, tu veux sécuriser ta carrière, tu veux sécuriser ton ministère, tu veux sécuriser ta famille, eh bien, étudie le passé et dis-toi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Action, résultat. Si tu veux des super résultats, fais les actions de ceux qui ont eu des super résultats et tu vas sécuriser ton avenir. Troisième chose qui va sécuriser ton avenir, c'est ta capacité à t'adapter. Le monde change. On est en changement constant. Tu le vois autour de moi, la technologie, on retourne 10, 15, 20 ans en arrière. Des fois, tu sais, on regarde un film et tu regardes la technologie qu'il utilisait en 2010, par exemple, et tu te dis, wow, on est sur une autre planète déjà. Là, avec toute la technologie, l'intelligence artificielle, tout ça, tout change dans le travail, dans le domaine. Et ça, c'est très insécurisant pour plusieurs personnes. Mais si tu apprends à t'adapter, comme l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 20, il dit, avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Écoute bien ceci, il dit, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alors, l'apôtre Paul avait cette capacité de s'adapter. Alors, peu importe où il était, géographiquement, peu importe qu'il soit en prison, qu'il soit persécuté, qu'il soit dans une bonne saison, qu'il soit avec des amis, il s'adapte tout le temps. Et donc, à cause de ça, l'avenir ne lui fait pas peur, parce qu'il s'adapte à l'avenir. Et c'est exactement la même chose. Si tu ne t'adaptes pas, eh bien, ton avenir fait peur. Alors, je lisais récemment sur un oiseau qui s'appelle le dodo. En latin, c'est le raffusculatus. Et cet oiseau vivait en l'île Maurice jusqu'au 17e siècle. Il a disparu, on dit, autour de 1662. Cet oiseau s'est éteint de son espèce, n'existe plus. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des premiers Européens qui sont arrivés à l'île Maurice. Ils sont arrivés avec des animaux, ils sont arrivés avec des singes, des rats, des porcs, tout ça. Et le dodo était un oiseau qui ne volait pas. Et il était très facile à apprivoiser. Donc, il ne s'est pas méfié des humains qui arrivaient, des étrangers qui arrivaient. Et eux, ils sont arrivés avec leurs animaux qui ont mangé les oeufs, qui les ont tués, tout ça. En l'espace de peu de temps, ils ont été complètement éliminés. Pourquoi? Parce que le dodo n'a pas su s'adapter à sa nouvelle réalité. Et c'est exactement ce qui se passe dans la technologie, dans le ministère, dans les affaires, dans le milieu du travail. Il y a des gens qui ne prennent pas la formation, qui n'apprennent pas les nouvelles technologies. Il y a des gens qui veulent rester comme on faisait avant. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui refusent, qui se battent contre le changement et qui résistent au changement. Quand tu es comme ça, l'avenir fait peur. Mais si tu es quelqu'un qui s'adapte, peu importe ce qui va arriver, je vais m'adapter aux nouvelles réalités, eh bien, tu n'as rien à craindre de l'avenir. Quatrième chose qui va sécuriser ton avenir, ce sont les gens que tu fréquentes. Les gens que tu fréquentes, je l'enseigne depuis des années, et je n'arrêterai pas de l'enseigner parce que c'est une réalité tellement puissante, tellement réelle, c'est que les gens que nous fréquentons influencent notre avenir. Pourquoi? Parce que nous sommes influencés et nous finissons par ressembler aux gens que nous fréquentons. Alors, si nous fréquentons des gens problématiques, fréquentons des gens qui ne réussissent rien, si nous fréquentons des gens qui sont sur des très mauvaises voies, si nous fréquentons des gens qui sont loin de Dieu et qui ne sont pas intéressés aux choses de Dieu, si nous fréquentons constamment des gens qui font des problèmes dans leur église, si nous fréquentons des rebelles, si nous fréquentons des gens qui nivellent par le bas, qui nous tirent vers le bas, bien, inévitablement, c'est ce qui va nous arriver. C'est pour ça que le livre des Proverbes, un des passages préférés dans Proverbes, chapitre 13, verset 20, il dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Donc, si tu veux sécuriser ton avenir, eh bien, fréquente un nouveau type de personnes ou regarde les gens que tu fréquentes. J'avais entendu un jour quelqu'un qui a dit, « Quand Dieu veut te bénir, il t'envoie quelqu'un. Quand le diable veut te détruire, il t'envoie quelqu'un. » Dans les deux cas, c'est une personne. Alors, c'est très important pour toi et moi aujourd'hui de faire l'inventaire de notre entourage et regarde les gens autour de toi et dis-toi ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent. Est-ce que c'est l'avenir que je veux? Et il y a des gens comme ça, tu les regardes, ils t'inspires, tu te dis, « Moi, c'est ça que je veux dans mon avenir. C'est ça que je veux devenir dans mon avenir. C'est à ça que je veux ressembler. C'est ça que je veux vivre dans mon avenir. » Eh bien, rapproche-toi de ces personnes. Mais si tu vois des gens et leur présent, c'est tout ce que tu ne veux pas vivre dans ton avenir, c'est-à-dire que tu les regardes et tu te dis, « Je ne veux certainement pas tourner comme ça. » Eh bien, mon conseil aujourd'hui, si tu veux sécuriser ton avenir, c'est passe de moins en moins de temps avec ce genre de personnes et fais entrer dans ton cercle d'amitié, dans ton cercle relationnel des personnes qui ont une vie qui ressemble à l'avenir que tu veux avoir. Et ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux te donner aujourd'hui pour sécuriser ton avenir, les gens que tu fréquentes. Cinquième chose qui va assurer ton avenir, c'est ta capacité à protéger ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le mot « source », c'est le même mot qui est utilisé pour « frontière ». « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les frontières de la vie. » Ton cœur trace les frontières de ton avenir. C'est-à-dire que ce à quoi va ressembler ton avenir dépend de ce que contient ton cœur. Et donc, quelqu'un qui, dans son cœur, il n'y a que de l'amertume, de l'envie, du cynisme, de la jalousie, sans que tu t'en rendes compte aujourd'hui, tu tisses la route, tu traces la route de ton avenir. Ton amertume va provoquer des choses. Ta jalousie et ton envie va provoquer des choses. Le cynisme, la rancune, toutes ces choses-là dans ton cœur vont te fermer des portes, vont te faire dévier de direction, vont t'éloigner de personnes extraordinaires, vont provoquer plein de choses. Et dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, eh bien, tu n'aimeras pas ce qui va arriver. Tu n'aimeras pas là où tu vas te retrouver et à l'origine, ce sera à cause de ce qui est dans ton cœur. Par contre, si dans ton cœur, tu as protégé ton cœur plus que toute autre chose, si dans ton cœur, il y a le pardon, il y a la miséricorde, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour de Christ, il y a l'espoir, il y a la vie, eh bien, garde ton cœur plus que toute autre chose car de ton cœur viennent les frontières de la vie. Toutes ces choses-là la pardon, miséricorde, paix, joie, amour, pureté va aussi tracer une route. Mais cette fois-ci, c'est une route différente. C'est une route qui va te conduire vers la bénédiction, vers la vie en abondance, vers l'appel de Dieu, le service pour Dieu, qui va te rapprocher de Dieu, qui va t'amener à vivre des expériences extraordinaires avec des personnes extraordinaires. Et encore une fois, tout ça arrivera à cause de ton cœur. Alors, tu veux sécuriser ton avenir aujourd'hui, eh bien, c'est ta capacité à protéger ton cœur qui va sécuriser ton avenir. Donc, en résumé, si tu veux sécuriser ton avenir, c'est la soumission à la volonté de Dieu, ta capacité à apprendre du passé, ta capacité à t'adapter, les gens que tu fréquentes et ta capacité à protéger ton cœur. Mon ami, c'est possible aujourd'hui de tracer la route de notre avenir. Je t'invite aujourd'hui à prendre des décisions qui vont changer ton avenir. Si ça t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à rejoindre la formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît au bas de cette vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et en attendant, je te dis, sois exponentialisé.